Bienvenue au Balzac, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. J'ai préparé deux questions un petit peu larges, justement. Comme dans Party Girls, c'est des films où vous faites où les femmes, c'est très girl power finalement, c'est un peu elles qui choisissent et qui conduisent les événements, même si les hommes ont toujours quand même des rôles assez fondamentaux, donc ça m'a pas mal touchée et je trouvais ça très intéressant. Et la deuxième chose, c'est la place de la culture dans le film, sous un peu toutes ses formes, des expos, du théâtre, la musique. Vous allez voir, il y a une bande de leçons merveilleuses. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Armel, laissez-moi un message et je vous rappelle. C'est encore, excuse-moi de te rappeler encore, c'est pour parler des filles. Tout va bien, ne t'inquiète pas, je gère. En ce moment, je les trouve un peu agités. Tu m'étonnes que le moment se casse avec un rôle pareil. T'es malade ou quoi ? On peut éviter le show public pour une fois ou pas ? Quoi ? Je rentre de la famille parfaite ? Arrête de parler fort s'il te plaît. Pourquoi tu n'es ça ? Parce qu'il y a l'odeur de maman dessus. Bonsoir, merci d'être venu voir notre fille. C'est un jour un peu particulier pour nous, parce qu'il sort aujourd'hui, donc on est toutes stressées. Et bon, je ne vais pas vous dire trop de choses, mais c'est vrai que sur la place des hommes, pour moi, qui suis féministe, pour autant, j'estime que les hommes ont beaucoup à voir avec le féminisme aussi, et que c'est important qu'ils y prennent part. Alors c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que les femmes dans le film sont fortes, et peut-être que le personnage semble vulnérable, mais pour moi, le personnage de l'homme dans le film est un personnage très courageux, parce qu'il a le courage d'affirmer sa sensibilité, son amour et sa volonté d'être père. Et moi, je trouve que c'est une force. Et donc pour moi, il est aussi très très fort, et c'est vrai qu'autour de lui, il a des filles un petit peu casse-pieds, mais je crois qu'il essaye aussi d'élever deux filles et d'en faire des femmes fortes, et qu'en soi, c'est donc un personnage lui aussi très féministe et moderne. Et ensuite, la deuxième partie de la question, c'était la culture. J'ai l'impression que faire le portrait, c'est un portrait qui est un peu inspiré de mon papa. Mon papa est quelqu'un qui est vraiment avide de culture, et qui m'a traîné dans tous les concerts et toutes les expos dans mon enfance, où je traînais un peu les pieds parce que je n'avais pas trop envie d'y aller. Et aujourd'hui, je me rends compte de l'importance de la culture et de la transmission. Mais par ailleurs, j'ai aussi envie de tenter de faire un film où la culture avait une place, importante, et racontait aussi comment la culture peut être importante pour les gens dans la vie, au-delà de quelque chose qui serait un marqueur social, d'une grande bourgeoisie ou autre, mais quelque chose simplement qui élève les gens émotionnellement, qui les nourrit. On voit qu'ils se nourrissent de la culture, que ça les fait avancer aussi. Voilà, et ça crée aussi du lien social entre les gens, que ça permet la rencontre, que ça permet, comme ce soir, peut-être, vous êtes venu avec des amis, je ne sais pas. Et d'ailleurs, juste un tout petit mot sur la troupe, vous allez voir, il y a un spectacle, je ne dévoile pas grand-chose, on a un accès à l'Atlas, qui est une compagnie qui existe, un spectacle qui tourne réellement, et sur le même, sur ce principe que vous allez voir dans le film, avec des gens de la ville qui participent. Dans le film, il y a Bouli Lamars, qui est un comédien pro, il y a Antonia Borezi, qui annume cette troupe de théâtre. Tous les autres comédiens sont des non-pro, soit des débutants, comme Sarah, dont c'est le premier rôle, soit des habitants de ma ville qui participent à ce projet, qui existe réellement, et qui fait le tour du monde, en fait, qui est dans chaque ville que le spectacle parcourt, donc Atlas propose à 100 habitants d'une ville de venir faire une sorte de stage dans lequel ils cherchent quel va être le spectacle qu'ils vont faire ensemble, et le spectacle tourne autour d'une phrase qu'ils diront chacun, sur eux. Voilà, je ne veux pas en retirer beaucoup plus, parce que sinon le film est complètement là. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Repose-toi de moi, d'accord. Moi je m'occupe des petites. Je serai soignable pour vous. C'est cool la vie sans nom ? Tu kiffes au bar et tout, tu fais la fête ? Tu ne peux pas me parler comme ça, Niki ? Bah si. Si, moi, toutes ces histoires de mec, être en couple, ça ne me plaît pas du tout. Tu ne peux pas te servir des filles pour me faire culpabiliser ? Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas sans toi. Juste une petite question pour Sarah. Bravo ! Quelle belle performance. Je crois que c'est votre première apparition à l'écran. On a l'impression que vous ne faites rien, que c'est venu tout seul, comme ça. Vous êtes d'un naturel. C'est un rôle merveilleux, j'imagine aussi. Comment vous êtes préparés, du coup, à cette aventure ? Comment vous êtes plongée de temps ? Est-ce que vous venez de nous dire deux mots ? Bonsoir, déjà. J'ai rencontré Claire à mon mariage, par hasard. Et elle m'a proposé de passer des essais. Je me suis dit, pourquoi pas ? Mais ce n'était pas forcément une idée qui était dans la tête. Et j'ai essayé. Après, quand j'ai vu le scénario, j'ai trouvé que Niki, le personnage, vous allez voir, elle était vraiment cool. Elle est cool, vraiment. Donc, tu n'as rien. Vous n'avez rien fait. Vous êtes cool, vous aussi. Non, ce n'est pas ça. Non, mais c'est la grande soeur d'une famille, vous allez voir, d'un père qui vient de séparer. Et moi, j'ai vécu un peu la même chose chez moi. Donc, ça me parlait beaucoup. Et puis, c'est ce que Claire cherchait aussi en cherchant des comédiennes professionnels. C'était de s'inspirer dans certains naturels qu'on voulait dire. Voilà, pour filmer un truc. Enfin, en tout cas, c'est ça. C'est une question. C'est un peu plus. J'espère que le film va vous plaire. Parce que comme on voit, il y a réussi et tout. Après, ça met une petite pression. Mais voilà, en tout cas, on y a mis beaucoup, beaucoup de cœur. Beaucoup de travail. Le film peut avoir l'air simple, mais des fois, c'est un peu difficile à faire. C'est des choses simples. Et j'espère surtout que le film va vous toucher. Parce que ce qu'on a vraiment essayé de faire, dans cette simplicité, c'est d'essayer de parler aux spectateurs à un endroit qui les touche et qui soit proche d'eux. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada